Bien le bonjour, c'est au bord de l'eau qu'on se retrouve pour l'épisode 6 de notre let's play sur Dishonored, les sorcières de Bregma. On a exploré un petit peu la côte, je dirais, et puis là on va s'attaquer aux terres, finalement. Je ne sais plus parler, tout va très bien. Aïe, allez. Puis j'espère trouver aussi le code pour aller là-bas, en fait, à l'usine de textile. C'est déjà la deuxième fois. J'aperçois quelque chose, ou quelqu'un, du coin de l'œil. Mais quand je me retourne, plus rien. Quelqu'un nous observe. Oui, tu es chou. Mais je l'ai aussi vu, hein. Mais t'es adorable, merci. Oh. Alors. Parce qu'avant, on avait vu qu'il y avait deux gens là. Bonne ambiance. Mais d'où tu me vois. Je t'ai pas sué dessus. Craché dessus. Oh non. Je peux te tomber dessus. Ah. C'était très loupé. Oups. Chaque fois, je me foire quand j'essaie de faire ces chutes assassines, j'allais dire. Ces chutes assassines. Il y a une rune. Le reste, on a chopé. Ah. Oh. Nul. Ok, bah il n'y a plus que ça. Parfait. Hop. Je vais repartir sur les toits. Pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Alors, il y a un mec là. Ah. Vous êtes deux même. Ok. Ici, il y a quelqu'un. Ok, sur le bateau, il y a plein de gens. On va essayer d'aller blinquer par là-bas. Sur le tuyau. S'il vous plaît. Oui. Ok. Et une autre. J'aime pas les génieurs, moi. Comme je suis extrêmement nulle, je vais à tous les coups trigger ce truc là, donc. On sauvegarde. Il y en a combien ? Ah, il n'y en a plus qu'un. Encore en vie. Hop. Ah, j'aime racheter souffrance, mec. Parfait. Petite rune. Charme corrompu. Extrait du rapport d'un superviseur sur le marché noir des artefacts occultes. La lettre suivante a été retrouvée sur les lieux d'un sacrifice humain, attaché au visage du défunt par neuf hameçons, arrangés de sorte à former un motif bien particulier. Nous supposons que la victime et son assaillant se disputaient au sujet de la fabrication et de la vente d'un grigri, fait de morceaux d'artefacts hérétiques anciens, voire endommagés. Nous recommandons la réalisation d'une enquête complète sur un dénommé Lilica vivant à Serkonos. Lilica Salmanteur. Pendant des mois, j'ai mis la main à la poche pour t'acheter tout ce que tu demandais. De la nourriture, un jeton à bord de la ville, des animaux présentant des anomalies congénitales dont je ne préfère pas imaginer le sort, des plantes toxiques, du matériel de chimie. Le sang de babouins et le cartilage de poissons abyssales m'ont coûté un bras, je te l'assure. Mais ce n'était rien à côté de ce que j'ai dépensé pour les sculptures de marins que je me suis évertuée à amasser durant toutes ces années. Cette année. Ces autobélènes censées posséder des pouvoirs venus d'un autre monde m'ont coûté la moitié de mes économies. Tu m'avais juré, oui juré, que tu pourrais m'obtenir le charme que je désirais. J'ai été très claire. Je voulais pouvoir rendre visite à Abriel dans mes rêves. Je voulais pouvoir la courtiser tout en dormant. Tu m'avais promis qu'elle m'aimerait. Au lieu de quoi, tu m'as donné ce tas de vieux os, éraflés et cisaillés. On aurait dit qu'un enfant les avait assemblés avec du fil de fer. J'ai regardé le talisman près de mon cœur pendant deux semaines. La nuit, dans mon sommeil, je voyais Abriel, oh ça oui ! Je la voyais coucher dans les bras de tous les hommes que j'ai détestés tout au long de ma vie, des rivaux et des ennemis qui m'ont surpassé dans un cadre professionnel ou au cours d'événements sportifs. Des hommes qui m'ont tyrannisé ou insulté, notamment mon odieux frère aîné. Tous les matins, je me réveillais la mâchoire crispée par la honte et la fureur. J'ai commencé à souffrir de terribles saignements de nez et mes cheveux se sont mis à tomber par poignets. J'ai jeté ce mot-ti-art de fa dans le lac pour m'en débarrasser. Tu m'as dit que tu étais un sorcier, un vulgaire charlatan, j'aurais plutôt tendance à dire. Quoi qu'il en soit, je tiens à te faire savoir que j'ai décidé de faire de ta vie un enfer. Je compte bien de punir, de m'avoir pris pour un idiot et de m'avoir dérobé mon argent. Je pourrais certes envoyer un message anonyme à l'avant-poste de superviseur le plus proche, mais j'ai une autre idée bien plus appropriée. Il existe un gang d'assassins qui opèrent à Karnaca. Sache que j'utiliserai tout l'argent qu'il me reste pour mettre ta jolie petite tête à prix. Tu ne me reverras jamais, Delica. Mais lorsque la lame du boucher s'abattra sur ta nuque, ou lorsque le poison versé dans ton lit commencera à faire effet, dis-toi que c'est ainsi que je me venge des traîtres de ton espèce. Cocheux mignon. Ah mince, elle était là-bas, la machine. Mouah ! Si j'avais su... Je peux te désarmer ? Non. Bon, tant pis, on va passer plus longtemps. Euh... Du coup, je vais faire quoi ? Je devais aller choper Wakefield qui était là-bas dedans. Faites qu'en le faisant, après les gens, ce sera nos copains et on pourra explorer... Oh. Non. Tu n'as rien vu. Du coup, on va passer par la petite trappe secrète, là, qu'on a vue lors de nos explorations. Et je pense qu'on va le... Juste l'être anglais et pas le tuer. Parce que, comme nous sommes un assassin, un membre de gang... Aïe ! Vas-y, fais un petit effort, d'out, s'il te plaît. Oh. Oui, si j'ai dessus. Je vais dire qu'on sait très bien que la vengeance, ça fait du bien. Hein ? Du coup, pour permettre, justement, à Lizzie de... Bah, de se venger. Je pense qu'elle en sera reconnaissante. Voilà. Hop. Je pense que, ouais, ça sera plus sympa comme ça. Parce que... Ça a plus de sens. À mon sens. Mais bon. Journal d'Edgar Wakefield. Tout fou le camp. Je commençais juste à contrôler la situation et voilà que j'apprends que Lizzie s'est évadée de Coldridge. Comment c'est possible ? Les anguilles rentrent dans le rang et je sens que notre victoire sur ces maudités chapeliers est proche. Le vieux m'a salement humiliée en volant notre bobine. Et je m'en vais déjà prendre ma revanche en pissant dans son respirateur. L'évasion de Lizzie contrarie tous mes projets. L'équipage est en état d'alerte. Ils ont pour horreur de tuer tous ceux qui ne sont pas des nôtres. Je commence à me dire que j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Bah, c'est ballot, hein. C'est ballot. Je dois comment l'avertir ? Ah. Sonner dans le corps du navire. Ok. 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 On ne te retourne pas. Parfait. Ah. Cool. Comme ça, on peut se balader tranquillement. Et m'a livrée à la garde urbaine. Et vous l'avez suivie. Vous m'avez trahi. Mais vous savez quoi ? Je vous pardonne. À tous. Mon cœur déborde d'amour. Mais les personnes suivantes me doivent chacune un doigt. Logan. Bang Bang. Ferris. Big Face. Les Bakers. Et Annabelle. Deux. Pour toi, Annabelle. Bonne nuit à tous. Yes. Ok. Alors d'abord, je vais explorer avant de lui parler. Amireauté et flotte. Je suis sûre qu'on l'a déjà lu dans un Odison-Ordre, ça. Mais on verra. Même si les îles ont toutes leurs propres flottes, aucune n'est plus enviée que celle de Gristole, qui est rentrée dans l'histoire pour ses majestueux vaisseaux et les fiers amiraux qui les commandaient. Sur cette île, les garçons rêvent dès leur plus jeune âge de devenir capitaine dans tel navire, et des dynasties sont fondées par les grands capitaines qui chassent les pirates ou écrasent des tentatives de saisition comme l'insurrection de Morlaix. En temps de guerre comme de paix, Gristole continue d'yvnover en mer. Les navires conçus par Anton Sokolov lui-même sont à la pointe du progrès dans l'industrie balénaire, permettant aux équipages de historiens. C'est un peu tristoune à mon avis. Petite bobine. Donnez-moi la bobine. Merci. Hop. Personne a juste occupé. Bonne ambiance. Alors. Ce sera plus facile pour trouver Scandosca-VNG. Ah ouais, du coup j'aurais pas dû buter ces hommes en fait, c'était pas très sympa. C'est très bien. Pendant que c'est neutralier. Oups. Désolé madame. J'ai tué vos potes. Oh, j'en ai tué quoi. Quatre ? Oh, je tue tellement que je ne les compte plus. Pas des trucs ici, non ? Oh, comme ils discutaient, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ah, il y a encore un truc là-bas dedans. Et après, on ira causer à l'ici. Allez, tombe. Voilà. Non. Ok. Allons-y. Je vais d'abord sauvegarder au cas où c'est la fin de la mission, qu'on n'ait pas pu aller là où on voulait. C'est une espèce d'ordure, Edgar. Son incompétence continue de me gêner. Il a laissé les chapeliers saboter lundin. Je ne vois aucun dégât. Ils ont pris notre bobine. On est cloués sur place. Qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas la remplacer. Ils n'en fabriquent plus. Pas pour les moteurs comme le nôtre. On doit la leur reprendre. Le vieux est toujours à la tête du gang, non ? Je vais aller le voir. Le vieux. Ce ne sera pas facile. Il y a un hic. Comme toujours. Lequel ? Le vieux doit avoir dans les cent ans maintenant. Et s'il lui arrive quelque chose, toute leur base sera gazée. Alors ils prennent bien soin de lui, avec un infirmier et tout. Essayez plutôt d'arriver à un accord. Jouer de votre charme. Un des chapeliers m'a avoué leur mot de passe pour pouvoir garder le reste de ses doigts. Ses os de baleine. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. J'étais en prison. Soyez prêts à partir, à mon retour. Ok, bon voilà. Ça, ça répond à nos questions. On sait maintenant comment y aller. Et on a tout attrapé, tous les charmes et tout ça. Oui. Parfait. Bonjour, tu veux me demander quelque chose ? Je n'aime pas être contraint à la violence. Viens sur mes genoux, mon petit. Est-ce supposé faire peur ou quoi ? Poursuis plutôt ta route, le gringalet. Non mais mec ! Vous, regardez, il est armé pour se battre. Viens sur mes genoux, mon petit. Ah, trop beau le mec. Ouais. Oh, je veux guigner là. Ça va l'air d'être joli, mais en fait, non. Ah bah, vous aussi, vous êtes rappelés. Vous avez de la chance, les gars. Hop. Allons-y. Normalement, il devrait y avoir personne, comme on a... Par le gars qui chantonne, qui doit être là-haut. Comme sauvegarder au cas où, il y a quelqu'un. Ça m'embêterait un peu. Non, c'est un livre. Allons-y. Alors, usine de textile de Draper's Ward. Maintenant que les estrades est libre, vous avez un capitaine... Ah non, ça on a déjà lu. Ok, nul. Ouais. Ok. Mais par contre, il faut vraiment abandonner cette habitude d'apparaître comme ça, comme des connards. Je suis vieux. Je vais finir par faire une crise cardiaque. Arrêtez. S'il vous plaît. Alors. Une bobine parfaite. Est-ce que je peux leur parler ou pas ? Je pense pas. Quoi ? Quoi ? C'est pas parce que t'es responsable de la porte que t'es. Plus malin que nous. Ouais. Et bah, puisque t'es si malin, dépêche-toi d'aller vérifier qui c'était. Et plus vite que ça. Ouais. Je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Ah ah, j'adore. Ils allaient apparaître ces corbeaux. Ah oui, c'est un poil. Excellent. Je t'enre leur humour de cul. Hop. Deso. Oh, il est où, lui ? Elle est cool, cette animation, mais je me rends... Non. Je me rends compte qu'elle est vraiment lente, par contre. Ça, je veux. Parfait. Maintenant, il y a juste un gars là. Oh, c'est quoi ça ? Ok. Oh ! Oh. Je voulais annuler l'autre pouvoir. J'avais oublié que j'avais déjà changé dans la roue. Oh, espèce de babouine. C'est bien passé, l'impératrice. Et il y avait Corvo Atano avec elle. Même qu'ils étaient à poil. Le prends pas comme ça. C'était qu'une question. C'est pas parce que t'es responsable de la porte que t'es plus malin que nous. Ouais. Eh ben, puisque t'es si malin, dépêche-toi d'aller vérifier qui c'était. Et plus vite que ça. Ouais. Je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Ouais, apparemment, c'est vraiment une... Bah, l'usine des chapeaux de Mortimer, là. Ce dont je disais avant. Ils avaient vraiment une méga échoppe sur deux étages et tout. Du coup, ça m'étache pas. Ça m'étache pas. Ça ne m'étonne pas. Vu la taille de l'usine. Oh ! Oh ! Oh, il a disparu. C'est-à-dire qu'il m'a pas vue. Est-ce que... Ouais, j'avais que le niveau 1. Bon. Dans le doute. Je sais que c'est chiant, mais... Moi, je préfère. Mets ta mère en string. Allez. Bouge-toi. C'est pas parce que t'es responsable de la porte que t'es plus malin que nous. Ouais. Eh ben, puisque t'es si malin. Dépêche-toi d'aller vérifier qui c'était. Et plus vite que ça. Ouais. Je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Voilà. Ça, c'est un truc, ouais, que j'oublie souvent de faire. C'est de sortir mes armes. Après, tu te retrouves là comme un con. Ouais, il y a encore quelqu'un. Ouais. Voilà. Tu vois, quand tu veux... Je sauvegardais là parce que ça m'ennuierait de le recommencer encore une fois. Allez. Hop. Ah, c'est nice. Ah. Oh, c'est nice. Hop, on va l'explorer de ce côté, est-ce qu'il y a des choses dans la benne ? Non, dommage. Oui, je t'entends, ma petite rune. Mon petit charme, je ne sais pas. Ne t'en fais pas, je vais venir te libérer. Je ne sais pas où ça me met, on va d'abord aller là. Toi, tu seras mon pote, on est d'accord. Drood, je ne pensais pas vous revoir un jour. J'ai trouvé un poste ici, après que vous nous avez aidé à fuir l'abattoir. On travaille jour et nuit à tisser des linceuls pour les victimes de la peste. Ça me rend malade, mais il faut bien que quelqu'un le fasse après tout. Comment trouver la salle des machines ? Elle est au sous-sol, mais impossible d'entrer sans la combinaison. Et qui peut me la donner ? Trimble, il s'occupe du vieux. Mais je vous parie ma maigre paix qu'il y a anguille sous roche. Le vieux est censé commander, mais Trimble ne laisse jamais personne l'approcher, soi-disant pour sa santé. Je suis sûr que le vieux connaît aussi la combinaison, mais il est rarement seul, évidemment. Le seul moment où Trimble s'éloigne, c'est pour vérifier son équipement à l'étage. Merci pour votre aide. Trimble, c'est pas le scientifique qui a eu une querelle avec Joplin ? Il me semble que c'est ça qu'on a lu. Alors, Skives a disparu. Je crois que Skives ne reviendra pas de sa patrouille. Ça fait déjà six jours qu'il est parti. Que ce soit clair, je me moque de ce qui a pu lui arriver. On était rarement d'accord, lui et moi. Mais il m'avait juré de rapporter un bon paquet de pièces cachées quelque part dans un canal asséché. J'espérais tout lui prendre en quelques parties de cartes. C'est dommage. Qui sait ? Si jamais l'eau revient, ce renard refera peut-être surface, mais j'en doute. Faudra qu'on Trimble à sa santé ce soir, après le service. Comment ai-je pu y échapper ? Tous les autres ont attrapé la maladie. Hé ! Fétus de grand rat. Ah, ça me sert à quelque chose en plus. D'accord, je pensais que ça allait juste me donner des pièces. La peste du rat. Extrait des notes d'un adepte de la philosophie naturelle. Pendant plus d'un an, j'ai étudié cette maudite peste attrapant et disséquant des rats par mêlier. Leur gestation et leur cycle de maturité rapide m'ont permis de les reproduire sur de nombreuses générations. Les rongeurs eux-mêmes semblent être immunisés contre cette peste, mais ils se la transmettent rapidement entre mondes de la même espèce, peut-être par le biais des acariens. Le sang des rats raconte sa propre histoire, me permettant de définir le nombre de générations sur lesquelles un groupe donné de rats s'est transmis à la maladie. Une question demeure toutefois. Les rats attrapés dans les bas quartiers sont porteurs de souches d'une variété plus ancienne de la peste, alors que ceux retrouvaient près des quais, par où les rats étrangers à la ville et porteurs du bassi sont probablement rentrés, sont porteurs des souches les plus récentes. Cela pourrait-il dire que les rats ont été transportés dans les bas quartiers pour quelques raisons obscures ? Oui. Je poursuis mes recherches. Je suis quoi qu'il en soit la preuve vivante que l'élixir de Sokolov et le remède de Pyro sont très efficaces contre cette peste, à condition d'en incurgiter suffisamment. Voilà, c'est des bons gars. Alors... Ah, et là on est déjà dedans. Ok. On va s'arrêter peut-être en hauteur, comme d'hab. Ça nous donne un meilleur ongle de vie. Aïe. Ou peut-être pas. Si j'arrive à grimper. Voilà, je suis vraiment la reine des nouilles. Vous l'aurez remarqué. Depuis le temps. Alors. S'il n'y a plus personne, juste regarder où est-ce qu'il y a encore des choses. Sérieux, il n'y a plus rien ? Ah. Ah oui, un bon charme par là-bas. Et c'est tout ? Bon. Il me semblait qu'il y en avait plus à récupérer encore, mais on verra. Ok. Bah sur ce, les gars, on va se laisser ici. Et puis la prochaine fois, on va du coup explorer tout ce bâtiment. Essayer de retrouver la bobine qui manque. Allez-y. Oh, on pourrait peut-être rentrer par cette fenêtre. Tiens. Ça reste de faire trop de bruit. Non, on va rentrer par en bas. Pardon. Je m'égare. Bref, en tous les cas, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, moi, je vous dis tchou tchou. Tchou 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 tch